Max, gros power once? Oui, mais je l'aime, cette affaire-là, ça a bien été, je suis bien content. C'est bon. Il faudrait juste que ça continue. Exact. Bon. Fait que là, toi, tu t'installes sur ce côté-là du départ? Oui, bien en fait, je n'ai pas vraiment... Tu n'as pas vraiment regardé comme bain du monde. Oui, je suis à gauche un peu. Regarde, ici, on a un petit dogleg à gauche. Ce n'est pas un gros dogleg, mais là, tu viens de te placer complètement du côté gauche, tu n'as pas vraiment un bon angle d'attaque pour l'aller. Oui. Fait que là, on est chanceux. Aujourd'hui, ils ont placé les marqueurs quand même assez espacés, donc on va utiliser le maximum de ce qu'on peut aller chercher. Fait qu'une fois placé ici, là, un, on voit le green, tantôt on ne le voyait pas. Oui. Puis là, tu es vraiment plus dans l'axe de l'aller, donc ton trou n'est plus droit. Mais c'est niaiseux, on dirait que je me suis mis là parce que je connais le terrain un peu. Je me suis dit que je vise tout le temps le coin devant le gros saule là. Oui. On dirait que je voulais comme passer le coin puis après ça revenir au haut, mais je comprends, oui. Fait que là, ici, ce n'est pas grand-chose, mais le positionnement que tu vas prendre sur le départ va te donner un meilleur angle d'attaque au fairway puis une meilleure marge de manœuvre. Plutôt que de faire happer le billet, si tu l'échappes, tu vas finir dans les saules à droite. Là, tu es vraiment plus dans le bon axe. Fait que c'est des petits détails, des fois, qui nous évitent d'être dans le trouble. Oui, pas mal. Je m'en allais là, je pense. Bien, ce n'est pas garanti que tu te mets dans le trouble, mais là, tu optimises tes chances, dans le fond. Ton alignement est super en plus. Regarde ça. Comme mon père dit, il n'a pas de reste là-dessus. C'est beau, super driver. Incroyable. Excellent. Moi, je ne vais y aller avec un bois 3. OK. Parce que stratégiquement, juste avant le saule, il y a comme un petit ditch. Puis, c'est serré un petit peu avec le driver. Fait que je vais m'assurer de me garder juste un peu à court. Comme ça, si je l'échappe à droite, il va me rester un coup pour rentrer ouvert. Ils n'ont pas, je ne serais pas pris dans l'hasard ou derrière le saule. Exactement comme ça. Solide, ça. Fait que tu vois, je suis en ligne directement sur le ditch, mais parce que j'ai pris un bois 3, regarde, je suis en plein, je suis du dread dans l'allée. Fait que le driver, la même shot, je suis mort. Le bois 3, je suis dans l'allée. Excellent truc. La stratégie. On va regarder maintenant. Je te promets, Jay, que je vais regarder où je mets ma balle. Excellent.